Située à environ 800 mètres de la pointe de la Croisette, l'île Sainte-Marguerite est la plus grande des îles de l'Hérance. Elle mesure 3,5 kilomètres de long et 1 kilomètre de large. La superficie de Sainte-Marguerite fait 210 hectares. Habité depuis au moins 2300 ans, l'archipel de l'Hérance occupe un emplacement stratégique, très proche de la côte de Provence et à la Croisette d'importantes voies de communication. Au domaine royal de France, Sainte-Marguerite est rattachée en 1733, à l'époque de Louis XIII, sous l'impulsion du cardinal de Richelieu. Deux ans plus tard, mal défendu par son vieux château, l'île tombe Boma des Espagnols. Les invaisseurs construisent sur les ruines d'un site antique, surplombant la mer, en imposant fort bastionné. Après la reprise des îles par les Français en 1637, il est ensuite amélioré, sous le règne de Louis XIV, par le célèbre ingénieur militaire Sébastien Leprestre de Vauban. Ça retrace un peu l'histoire de France à travers les prisons, les guerres, tout ça, donc ça c'est très intéressant. L'autre partie, il y a aussi les parties de fouilles archéologiques, donc on apprend plus sur les bateaux, les marchandises, le stockage, les moyens de transport de l'époque. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir de temps en temps, parce qu'il y a des expos temporaires qui sont là, donc on peut apprendre différentes choses sur le fort. En plus de son importance stratégique, le fort était utilisé comme prison d'État sous l'Ancien Régime et plus tard comme prison militaire. Situé dans le bâtiment le plus imposant du fort, le musée occupe deux espaces distants. Le vieux château, érigé sur des citernes romaines, et la prison qui comporte actuellement six cellules. Les deux premières ont été construites sur ordre de Louis XIV pour tenir au secret l'homme au masque de fer, avec un maximum de confort et avec un maximum de sécurité. La deuxième cellule était probablement prévue pour s'envaler. Au prison du fort, les détenus étaient enfermés sans procès ni jugement, sur simples lettres de cachet, et souvent, jusqu'au nouvel ordre, par la volonté du roi. Les visiteurs arrivent ici. En fait, ils viennent un peu au hasard, ils se baladent, etc. Et ils tombent sur le fort royal et ils se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce sont ces casernes derrière moi. Ce qui les intrigue, c'est bien sûr la prison d'État et plus particulièrement l'histoire de l'homme au masque de fer. Et lorsqu'on leur explique, ils sont direct fascinés et intrigués, encore une fois, par cette histoire-là. Et ils repartent contents et ravis d'en savoir un petit peu plus. La prison, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vachement... Sachant qu'il y avait le masque de fer dedans, comme une histoire assez connue, c'était assez impressionnant. La configuration actuelle du fort correspond à celle qu'il y avait au début du XVIIIe siècle. Sainte Marguerite concerne bastions, échoguettes, casernes, poudrières, églises, places d'armes, séternes, et puis... Ici, nous avons la poudrière, étant bien directement avec l'ingénieur du roi Louis XIV, Sébastien Leprest, marquis de Vauban. Et plus particulièrement, toute l'histoire du fort royal. Ici, ce bâtiment a été construit à l'initiative de M. Vauban, qui, à partir de 1193, a conclu qu'il était important d'avoir un lieu de ravitaillement sur lequel les militaires pouvaient se munir de munitions afin de protéger les fortifications. Des vestiges archéologiques ont été découverts sur l'île pendant 14 campagnes de fouilles, dans les années 70 et 80. Plusieurs épaves ont été retrouvées également autour des îles. Au XVIIe et XVIIIe siècles, l'île était presque défrichée. Une vue dégagée était nécessaire afin de donner l'alerte, en cas d'observation des ennemis, et pour pouvoir tirer. A partir de 1809, l'administration des forêts favorise les répouses d'une végétation naturelle. Cette église consacrée à Saint Joseph en 1658 a remplacé un lieu de culte plus ancien consacré à Sainte Marguerite. Au fort, il y a une terrasse qui porte le nom du maréchal François Achille Bazel. Cette terrasse offre un panorama unique allant du massif de l'Esterelle à l'ouest jusqu'au cap d'Antibes à l'est. Les noms des casernes ont changé au fil du temps, en fonction du contexte social et politique. Aujourd'hui, ces bâtiments font partie du centre international de séjour, géré par Cannes Jeunesse. C'est un lieu d'hébergement pour les groupes en vacances. J'ai appris beaucoup de choses qui me donnent envie de revenir, notamment sur toute l'histoire du fort royal. Et j'ai aussi beaucoup apprécié qu'il y ait tous ces petits jeunes qui s'occupent de la restauration bénévolement du fort. Tout au long de l'année, en particulier en haute saison, pour le confort des touristes et afin d'explorer l'histoire et l'architecture riches et variées du fort, le musée organise des visites guidées. Vous aurez donc toutes les informations à propos du fort, à propos de sa construction, par Vauban, par le cardinal de Richelieu, également sur les batailles qui se sont déroulées ici. Donc voilà, on est vraiment un énorme plus par rapport aux visites simples du musée. L'architecture des visiteurs, en général, elle est super positive. Pour l'ensemble des guides, on a souvent de très bons retours. Les gens ont passé un super moment à nos côtés, donc c'est environ une heure. Et puis parfois, c'est des compliments et des applaudissements, ça arrive. Ça arrive et ça nous motive à faire mieux la prochaine fois. Donc c'est très intéressant à venir voir, je conseille fortement. Explique très bien les choses et prenne le temps d'expliquer. On peut poser des questions si on a envie de poser des questions. Visite extraordinaire, très 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 instructive. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fort. L'histoire. C'est vrai qu'au départ, on est venu pour une réunion de famille. Donc on est content de joindre l'utile à l'agréable. Très intéressant. Bah oui, plein de nouvelles connaissances, que j'étais venu sur le fort, mais jamais avec cette qualité de visite et de détails. La LuneSale. Il y a tout à l'agréable. Il y a tout à l'agréable. Il y a tout à l'agréable. Ils font absolument de joindre les couleurs de l'agréable. Il y a aussi des points de récler. Il y a tout à l'agréable. Il y a tout à l'agréable. Les deux savent. La palme d'or du festival de Cannes, ainsi que la palme sur le blason de la ville, est liée à l'histoire de l'archipel de l'Ernce, une légende sur le monde Saint-Honorat qui s'est installée ici au 5e siècle, nous le rappelle. Lorsque Saint-Honorat arrive à l'aube du 5e siècle sur l'archipel de l'Ernce, malheureusement les îles sont infestées, infestées de vernis, infestées de serpents, et donc Saint-Honorat va prier Dieu, et Dieu va lui indiquer de monter en haut d'un palmier, il va ensuite provoquer un rat de marée qui va charrier la vermine, les serpents au loin, nettoyer les îles, et alors Saint-Honorat restait bien au cercle, pourra redescendre de son palmier et fonder sa communauté religieuse. Notre vidéo voyage à travers le fort royal a pris fin, mais pour vous les ports du musée sont toujours ouvertes. Venez découvrir les légendes et l'histoire du site en plongeant dans différentes époques liées avec l'île et sa forteresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada